Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaiive ! Damn les amis, je suis content de vous retrouver, je suis Thibaut Hinchep ! Non, on joue à... Prey ! Prey, qu'est-ce que c'est les amis ? C'est un jeu qui a fêté ses 10 ans, j'ai du mal à le croire, mais c'est la vérité. Bon, en même temps, ils utilisent le moteur de Doom 3. Et c'est un jeu qui était prévu pour utiliser à la base le moteur d'Unreal 1. Enfin, un jeu qui a été longuement repoussé, un jeu par 3D Realm, les vrais créateurs de Duke Nukem 3D. Et on a fêté les 20 ans de Duke Nukem 3D, et donc 10 ans après Duke Nukem 3D, ils ont sorti ça. Et les amis, c'est sorti à peu près dans les mêmes eaux que... Genre la 360 était toute neuve, et du coup on pouvait jouer soit sur PC, soit sur 360. Merci Kniveus. Et je vous assure que Prey, pour moi, c'était en fait ce que j'avais attendu de Doom 3. C'est-à-dire l'annexgène des graphismes de ouf, et merci Dragofus 96, et déjà des prémices de portal ! Enfin, c'est incroyable. Vraiment, Prey, vous allez voir, c'est le jeu du plaisir absolu. C'est vraiment un grand FPS pour moi, et c'est un jeu auquel je repense beaucoup. D'ailleurs, la suite a fini par être annulée alors qu'elle était 100 fois plus ambitieuse. Et là, du coup, en fait, ils ont scrappé la suite. Merci The Nibor Skater. Là, vous avez pu voir à l'E3, on a eu un trailer d'un nouveau Prey, qui était plus un espèce de Dead Space Survival. Vous allez voir que c'est pas trop l'ambiance et la sobriété et l'horreur de Dead Space. C'est un autre type d'horreur, mais pas pareil. On stream en 60 FPS pour le plaisir. Alors, par contre, c'est peut-être en sous-titré français et en anglais. Ah non, ce sera anglais sous-titré anglais. Merde, t'es chier. Quel grand putain de jeu, quoi. Tommy ! Merci, Prey, pour le chat. Si vous êtes à Nice, j'espère que vous allez bien. Qu'allez-vous ? On va s'occuper de vous ce soir. Mais qu'est-ce que tu regardes ? Un vrai dur, c'est ça ? Je peux même pas lui dire que tu peux même pas lui dire que t'es amoureux. Faut que je me cache de cette réserve. Si elle venait avec moi, ce serait mieux. Mais écoute-toi parler. Qu'est-ce que tu crois que tu fais... Tu trompes personne, là ? On joue le rôle de Tommy. Perdue dans les toilettes. Est-ce que personne ne veut jamais... Oui, oui, il se demande si personne ne lave jamais ses chiottes. Alors, regardez-moi ça. C'est un jeu. Un FPS où nous jouons... Alors déjà, première chose. Attention, représentation. On joue un natif américain. Et ça, c'est beau. Qui est donc dans une réserve shiroki. Mais il en a ras-le-cul. Il en a ras-le-cul. Mais le truc, c'est qu'il ne voudrait pas partir sans la femme de ses rêves. Qui, par contre, a un peu de mal à gérer sa fascination pour les pouces-mousses. Bon. Oh, mais il y a du caca. Mais arrête de toucher à la lunette. C'est dégueulasse. Ah, merde, j'ai emporté la poubelle avec moi. Mais remets-la. Remets-la dans le jeu. Remets-la dans le jeu. Non, mais... Mais non. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Vous vous doutez bien que... Voilà, j'ai quelques problèmes mentaux. J'en ai ras-le-cul. Hum, il semblerait que Jen n'en a plus beaucoup de bière. De Ryan Red. Bon, par contre, il y a beaucoup de dialogues dans le jeu. Et ça m'aurait fait plaisir de les avoir en français. Parce que figurez-vous que ce jeu, j'avais très envie de y rejouer. J'ai sur ma 360, mais je ne l'avais pas sur PC. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'est pas sur Steam. Mais ni sur GOG, ni sur Dessoura. En fait, il faut, pour jouer à ce jeu-là, aujourd'hui, le télécharger, le mettre à jour. En fait, il faut rentrer sa clé CD, du jeu CD, du jeu en boîtier, quoi. Sur Steam. Et là, il le télécharge. Donc, le jeu est sur Steam, mais il n'est pas achetable sur Steam. Ça n'a aucun putain de sens. Je ne peux pas acheter de capote. De toute façon, tu ne vas pas t'en servir, mec. Oh, papy ! C'est cool ! Je sens le gros changement dans le vent ! Mais je n'en ai rien à branler. Écoute-moi, Tommy ! Tu ne peux pas tourner ton dos à ton héritage de Cherokee ! Ça te donnera la force ! De te sauver ! Et de survivre ! Mais, qu'est-ce que tu me fais chier, Dissi ? Je n'en ai rien à ce qu'il y a, moi ! Il faut que je reste à tes côtés ! Tu auras besoin de moi, cette nuit, Tommy ! Wow, ce bar est putain de géant ! Il n'y a absolument aucune table. Ça ne veut rien dire. Regardez, c'est un Pac-Man. Qui fait référence à Runes. C'est Runes-Man. Runes qui était un excellent jeu d'action-aventure. Un peu à la Tomb Raider, un peu Beats et Maul. Auquel on jouera peut-être, qui tourne sur le moteur du premier Nreal. Et qui est, à mon avis, fait par les mêmes gars. Et oui, c'était un jeu dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que le moteur de Doom 3 possédait un système de textures interactive HD, mes couilles, qui permettait d'inclure des programmes au sein même des textures. Et ainsi, il existe des modes de Doom 1, où tu peux jouer à Doom 1. Ah non, des modes de Doom 3, où sur les bornes d'arcade dans Doom 3, tu peux jouer à Doom 1. Mais pour de vrai, qui tourne là, dans le jeu. Oh, il y a de la bonne zigue dans ce jeu, putain. Donc oui, en fait, moi, je n'étais pas venu vous montrer Prêt. J'étais venu vous montrer Runes-Man, le meilleur jeu de la décennie. Parce qu'en fait, c'est 10 ans en même temps que Prêt, mais ça, c'est accessoire. En fait, pourquoi attendre Duke Nukem Forever quand ce jeu est 50 fois mieux et sorti presque 6 ans avant ? Ah, par contre, le truc, c'est que, comme tu es un peu un simulateur de chat, tu vois. Alors là, j'ai fait tomber le combiné, je ne peux plus le remettre là. Ah, petit harcèlement. Qu'est-ce que tu veux me dire, Inisi ? Eh, peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Ah, il y a un mec qui dit, peut-être qu'elle peut vautre ses biches. Alors, par contre, comme c'est le moteur de Doom 3, les lumières ne marchent pas bien. Tout est un peu dans la pénombre. Ah, Jen. Donc là, c'est l'histoire d'un mec qui n'a pas les couilles de se marier avec sa copine qui gère le bar et elle, son héritage, c'est, euh, voilà, c'est Pokéanta, ça veut rester près des siens. Elle veut, euh, bon, je ne sais pas ce qu'ils font, moi, les Indiens, euh, ils élèvent certainement, euh, des, euh, des, je ne sais pas, des ratons laveurs, euh, en fabriquant des casinos. Je ne sais pas, enfin bref, mais sauf que moi, j'en ai rien à foutre. Bon, attends, qu'est-ce que tu me veux dire, ici ? C'est une shiroki, boyau ! Elle est liée à cette terre ! Si tu lui demandes de se barrer, tu lui demandes de quitter une partie de son âme ! Mais, bordel, elle mérite mieux que ça ! Mais elle veut vivre parmi son peuple de consanguins ! Tu ne peux pas partir du cercle des Twitchers ! Une fois que tu es sur Twitch, tu es obligé de coucher avec les gens de Twitch ! Tu ne peux plus migrer sur un autre site de streaming ! Eh, Aniwaya ! Ah oui, c'est ça ! En fait, on entend les loups ! Attends, mais, éteins-moi ça ! Oh, regardez, on a du Judas Priest ! Ah, mais cette zik, elle est suffisamment bien ! Regardez ! Bon, alors, est-ce que tu as réfléchi à ce que je voulais te dire ? Oh, putain, Tommy, arrête ! Mais, viens, on se casse ! Allez ! Quelques jours, quelques jours ! Pourquoi vous ne pourrez pas rester ici, là ? Il a dit, ici, c'est un peu David Cage ! C'est invivable ! Il dit, mais... Ma famille est là ! Je suis Cherokee ! Comme toi ! Tu devrais être fier de ça ! Je sais que la tribe est importante pour toi ! Je sais que la tribe est importante pour toi ! Mais moi, je m'en connais, c'est un stade de merde ! Et là, il y a deux abrutis qui sont là ! Eh, Pocahontas, vas-y, renvoie la bière ! Oh, l'enculé ! Là, le grand-père qui est là, genre, mais vas-y, mais fous-y des pins, ces cons ! Voilà, je m'en mêle ! Sauf que moi, j'ai une clé à molette ! Et je peux se raffaire... Merde, putain, merde ! Ah, ils m'ont acculé contre un tabouret ! Ah oui, là, j'ai un clic droit ! Mais non ! Regarde, ça, là, je les tue ! Là ! Quoi ? Quoi ? Oui, bon, écoute ! Il peut y avoir des extraterrestres qui arrivent pour kidnapper tout le bar et toi avec ! Je m'occupe de ce moustachu ! Quoi ? Oh, mais putain, avec cette zig, c'est tellement énorme ! C'est un chat de Blue Oyster Skull ! Regardez ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais regardez ça ! Je suis trop bien ! Non, pas la bande de Ruhmann ! Enfoiré ! Vous me le ferez ! Vous me le ferez ! Mais qu'est-ce qu'il y a, papy ? Merci, Nalfel ! Putain, mais... Mais pas papy ! Jen ! Je vous l'avais dit, bordel de merde ! Ça sert de bien se passer ! Alors, apparemment, on peut avoir les sous-titres français, donc on va essayer de faire ça. Alors, désolé, attendez, par contre, là, il faut qu'on regarde cette scène mythique ! Cette scène mythique, regardez ça ! Ça, c'est de la mise en scène, avec un miroir devant toi, ouais, comme ça tu peux voir ce qu'il se passe aussi. Putain, quel putain de jeu ! T'inquiète, je gère, je gère, j'espère juste qu'il n'y aura pas... Hey, what do you think ? Ouais, il m'a montré du doigt ! Oh non ! Oh, je veux passer le premier, non, mais s'il vous plaît ! Oh, mais pas... Je veux... Mais, enculé, papy, avant ! Sa chair est plus molle ! Oh là là ! Mais c'était la méga classe ! Putain ! Oh ! Odin ! C'était tellement la méga classe ! Quand les FPS n'étaient pas encore que des jeux multijoueurs, qui n'avaient aucune autre ambition que d'être ça, et que le solo était une arrière-pensée. Merci Rossi, tu l'as pris où, finalement, prêt ? Sur G2Play. Malheureusement, on est obligé d'aller acheter un truc. Mais quoi ? Mais attends, mais... Il y a un Clouseau qui pose une bombe ! Hey ! Hey ! Euh... Attendez ! Euh... Mais ferme ta gueule ! Mais ferme ta gueule ! Évidemment, genre, mais ferme ta gueule ! Les hommes essayent de penser ! C'est la confusion. Ah mais bravo ! Ah non, mais je ne veux pas atterrir sur le truc Centoranus, là. Merci Quackshot ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Prends-moi ! Prends-moi ! Jen ! Jen ! Non ! Je suis dans une scoloscopie ! Oh là ! En plus, tout ça, ça ne veut rien dire. Jen ! Ah, attends, je crois que je te reconnais, Jen. C'est toi ? Ah ! Oui, oui, c'est bien toi. Bon, je rentre. Alors, attendez, je regarde vite fait comment on peut mettre les sous-titres français, si on peut les mettre rapidement. C'est comme Doom 3. Merci, l'amour est dans le Prey. Ouvrir le fichier Pre-Config, chercher les lignes, CETA, Subtitle... Alors, ok, attendez, on fait ça. Foup. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Je viens d'installer le jeu, hein. Mais ça me paraît cool, si on se le mettait... Ah, putain, par contre, le jeu a défoncé le gamin de mon écran, encore une fois. Une fois, il n'est pas coutume. Alors, on va sur... Alors, le Prey.CFG est dans Subtitles. Je vais vous remplacer par 1 et System Slash Language. Tu passes de English à French et tu relances le jeu. Ok. Alors, on va sur Steam Apps. Non mais déjà, rien que l'intro du jeu est tellement stylé. C'est... Moi, ce jeu me fait vibrer. Quoi ? Et pourquoi dans Steam Apps... Attends, je Steam... Ah mais non, putain, je suis dans C. Ah ! Je ne sais pas où sont, mais je Steam comme un con. Attendez. Steam Apps. Come on, oui. Prêt. Partez ! Alors, config.CFG. C'est dans... Subtitle via 1. Et donc, dans... Si je cherche langue... Non ? Mais alors... Langouage English... Hop, clac. Langouage, hein. Langouage. Benjamin, un prof d'anglais. Enregistré. Enregistré. Ok. Floup. Maintenant, sous vos yeux ébahis, le magicien Majax va relancer le jeu. Vu qu'on a fait le checkpoint. Attendez. On va quand même sauvegarder. Au cas où, après, on serait con. Con. Comme ça, je n'aurais pas besoin de redoubler tous les dialogues. Et tout le monde ne sera pas content. Enfin bref, MDR. La fenêtre est-elle bien placée ? Oui, c'est bon. Le son n'est pas top encore ? Quoi ? Quoi ? Ah ben voilà, c'est en français. Et on est là ! Et le jeu est en QWERTY. Ok, pourquoi ? Ah putain, comme j'ai mis le jeu en français maintenant, il a l'impression que mon clavier est un QWERTY. Ok, d'accord. C'est pas de problème. Ah oui, putain. Alors dans ce jeu, le mec a le briquet le plus pété de la terre. Et d'ailleurs, je crois que le briquet marche mieux que la lampe torche d'un double. Même c'est sûr. Alors nous sommes quand même sur un FPS post Half-Life 2. Vous allez voir que le jeu, il en a pour son argent. En fait, c'est peut-être le problème. C'est qu'après Half-Life 2, les gens attendaient des trucs genre de ouf-guedin dont le gameplay est sans cesse réinventé. Mais vous allez voir que Prey a un truc. Il est vraiment fabuleux quoi. On a peut-être droppé des frames là, vite fait. Non, ça a l'air de bien se passer. Eh, ça va bien ? Ah non, en fait, mon briquet surchauffe. Ah bah oui, oui, bien sûr. Le mec n'a pas de race. Non mais c'est bien qu'il soit mis en trope, mais à ce point-là... Donc ouvrons cette porte. Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, c'est beau. Le jeu est encore hyper beau quoi. Ah, une hémorroïde, mais je te reconnais. Oh là là, bordel. Si seulement j'avais pas... Merci, mauvais pressentiment. Putain, ces gens, j'avais pas pris un kebab à Feta, Arissa là. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est mignon. Tiens. Et bordel, mais prenez-en plein, votre gueule quoi. Merci, Sokar. 95. Oh, je ne peux pas aller dans cet anus. C'est dommage. Il a l'air si beau et purulent. Ça a l'air doux. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Oh. Bon, jusqu'ici, tout est normal. Je me balade. Bon, les murs se suentent un peu. Mais bon, si vous avez vécu dans un vieil appartement de la région parisienne, jusque-là, pas de truc. Donc là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une litière ? Oh, ma tête. Bon, faisons le tour. Et là ? Quoi ? Par contre, bon, ils ont des écrans qui ne diffusent que deux fois les mêmes JPG. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est ce place ? Mais c'est quoi ce bordel ? Mais, 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 mais c'est, mais c'est le monde à l'envers. Mais, alors, c'est à marcher sur la tête, c'est l'histoire. Enfin, c'est, c'est. Vous commencez à comprendre. Merci les préliminaires. C'est, mais c'est impossible. C'est là, c'est là, tu vois. C'est alors que Tommy réalisa que c'était impossible. Du moins, drôlement dur à croire. Il décida de manger des donuts steampunk qui font de la fumée rose. Et trouvait qu'il y avait beaucoup trop de photos de sa petite copine sur ce channel Chaturebate. Regardez ça, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Serait-ce des téléporteurs magiques ? Merci Prépuce. Ce que j'adore, c'est que c'est fait sans artifices, quoi. C'est genre, juste, il y a autre chose derrière, quoi. Et là, dites-vous que ça, c'est conceptualisé dans le premier trailer du jeu. Oh ! Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Je peux charger mon coup. Pour l'instant, on dirait un petit peu Oblivion, option... Oh ! Pour l'instant, on dirait un petit... Oh ! Putain, c'est dégueulasse ! Pour l'instant, on dirait un petit peu... Je sais ce que vous dites. On dirait un petit peu Oblivion, option, gros plan sur mes points noirs. Mais, vous inquiétez pas. Vous allez voir que le jeu, il vient et plein de mystères. Mais à quoi sert cette machine ? Et les amis, c'est comme ça qu'on fait les endoyettes. Alors, j'ai besoin d'un dernier conseil. Est-ce que vous entendez quand même le son du jeu et les bruitages dégueulasses ? Parce que bon... Comment profiter ? Papi, bah t'es là ! Je suis là ! Jen ! J'arrive ! J'attrape la queue du Mickey ! Oh ! Ce soir, on attrape la petite copine avec... Kidnappez pas les extraterrestres ! C'est parti, dommage ! C'est pas grave, tu n'auras pas juste pas un tour gratuit sur le manège ! Merci, Motheu ! Ah non, non, mais le jeu est pété, quoi ! Oh non, papi ! Attends, je vais arrêter ça ! Papi ! Non, mais arrêtez ! Non, mais... Oh mon dieu, non ! Non ! Non ! Non ! Merci, Fanta. Tu as saboté cette machine à la seconde près où ils ont fini de tuer mon grand-père ! Je suis ravi ! Non, mais on va... Ecoute, est-ce que... Attends... Tu as un doggy bag, je peux peut-être prendre ces cendres et puis comme ça je les disperserai dans la... Attends... Papi ! Oh, regardez ça ! Là, par contre, il y a un téléporteur qui est stylé ! Regardez, de ce côté-là, il n'y a rien ! De profil, il n'y a rien ! De dos, il n'y a rien ! Et là... Alors, maintenant que nous avons... Eh bien, fais connaissance un petit peu avec l'univers du jeu, vous allez voir que ça va de surprise en surprise. Par exemple, vous êtes kidnappé, que faire ? Vous avez été kidnappé par des extraterrestres qui ont visiblement un certain contrôle sur la gravité et aiment faire des andouillettes avec les tripes de votre grand-père. Quelle est la première chose que vous décidez de faire ? Réponse A. Trouvez une arme au plus vite et sauvez votre copine. Réponse B. Asp... Merci Lenwolf ! Eh bien, aspirer... Aspirer les gaz qui sortiraient d'un anus purulent qui est collé au mur. Ah ! Merci Prérasage ! Voilà ! Là, je me sens tout de suite mieux. Parce que quand j'ai vu cet énorme truc, je me suis dit, je vais foutre ma tête dedans là ! Ce bon gros prolapsus des familles qui nous rappellera la dernière radio libre. Alors... On peut voir que... Euh... Bon... Eh oui Jamy, tu vois ! Eh bien, les vaisseaux extraterrestres est en orbite autour de la Terre, Jamy ! Et il lui absorbe son énergie vitale ! Mais si ça, c'est pas fou ! Ah ! Excusez-moi, j'ai ripé, j'ai réactivé la machine ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ne tue pas ce brave Jean ! Bon, on n'est pas obligé de regarder après tout ! Alors... C'est pas grave, c'est de leur faute, c'est pas moi ! Oh non ! Oh putain ! Un méchant ! Je charge mon coup de truc ! Finalement, les méchants extraterrestres, il n'y a pas de raison qu'ils soient plus durs que les Redneck ! Ah oui, ils sont plus faciles ! Heureusement que j'avais cette clé à molette ! Alors, j'ai une arme qui jette des petits bâtons incandescents, et surtout, dont le viseur est une espèce de tentacule qui va sur mon œil ! Et là, tu te dis, waouh ! Ça commence à faire beaucoup ! Ah, gros anus sur 20 ! Hey les enfants ! Mais viens ! Viens, regarde, j'ai... Tu veux jouer avec mon briquet ? Je fais quoi maintenant ? Bon bah, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien là ! Oh, c'était bizarre ! Parce que jusque là, franchement, bon, moi j'ai pas trop à me plaindre, mais là, ça commence à vous pousser le bouchon un peu loin ! Waouh ! Je ne peux pas passer ! Je peux passer ! Incroyable ! Ce bouclier avait l'air très utile ! Alors, il y a des espèces de trilobites, et ça en fait beaucoup, qui nettoient... Enfin, leurs aspirateurs automatiques ne marchent pas très bien ! Ils ont cassé à mon avis ! Ils explosent ! Bon, visiblement, ce n'est pas par là ! Eh bien, écoutez ! Vous voyez un fond de fosse sceptique devant vous, alors que vous êtes totalement safe sur une plateforme, plus ou moins... Avec des plaques en métal, donc un peu plus ou moins hygiéniques. Sachant que des robots s'affairent pour laver cet espace. Qu'est-ce que vous faites ? Réponse A. Il a sauté dans le fond de chiasse de fosse sceptique de marbre ! Visiblement, il y a déjà des témoins de ce qui s'est passé. Alors, là, on a encore du prolapse. On a un petit œuf de Yoshi. Regardez ! Un petit œuf de la porte. Un petit œuf de la porte ! Un petit œuf de l'autre ! Vous êtes sur l'air avec Art. Oh, putain ! On dirait moi quand j'ai mangé... Trop de riz ! Oui, 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 Art. Bonjour, c'est George et Garland ! Vous ne croyez pas ce qui se passe ici ? Il y a 5 œufs de l'autre, je ne peux pas croire ! Vous vous voyez dans le ciel, maintenant ? Non, maintenant, c'est incroyable ! Qu'est-ce que ? Toutes lesquelles ! En dehors de ma maison ! Ils sont en dehors de l'autre, ils se sont en dehors de l'autre ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Oh, putain ! Ça fait vision en frein rouge, j'ai oublié ! Je fais quoi, maintenant ? Prolapse Gaming... Oh, mais tiens ! Un jeune innocent, on sleep ! Ok, 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 calme down ! Bon, allez, pour votre plaisir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, j'ai eu mal ! Alors... Qu'est-ce qu'il dit ? Benzali cherchant à percer sur Twitch ? Allégorie ! Qu'est-ce que c'est que ces petits cramicoques ? Pokeball, go ! Ah ! Super ! Un cramicoque ! Ah ! Merde ! Putain ! Il a dû s'échapper de cette espèce de peau de nécrose dégueulasse ! Je fais quoi, maintenant ? Donc ça, c'est une grenade, en fait ! Parce que tu leur... Imaginez un pays... Imaginez que dans le monde... C'est pour ça qu'ils ont la haine, les extraterrestres ! Dans leur monde... Quand tu manges du crabe à la maison... Chez tes beaux-parents... Et que tu commences à pincer... A casser la pince... Le truc explose, et du coup, tout le monde meurt ! Et je me suis bien foutu dans la gueule ! Et ça fait un nuage de poiseaux ! Mais que se passe, Neil ? Regardez ça ! Il y a une espèce de rampe de skateboard... Et quand je m'élève si haut... Dans le ciel, je suis libre comme une hirondelle ! Donc là, vous commencez à vous dire... Oh là là ! Le jeu va commencer à faire mal à la tête ! Et oui ! La réponse est oui, bien sûr ! Oh ! Ah bah non, mais je voulais la manger ! Oh mince ! Parce qu'avec tout le gentil que je regarde, ça commençait à me donner faim ! Alors par contre, les mecs, vous avez un petit problème d'isolation ! Je ne sais pas pourquoi vous avez construit... Votre vaisseau dans une boule de chouette ! Mais quand même ! Prélapse Gaming ! Oula ! Allez, tombe en l'air ! Oh là là ! Ça te dirait une partie de jambes en l'air ! Oh là là ! Allez, regardez, mais c'est fou ! Ouuuuh ! Super dingue ! Oh putain, ce jeu est génial ! Oh putain, j'avais de la chance qu'ils mettent des tas de munitions dans un ca... Les porteurs ! Et là, tu commences à te dire... Waouh ! Euh... Je rappelle, nous sommes en 2006, hein ! À l'époque, la race humaine n'avait pas encore suffisamment évolué pour intégrer de vrais nouveaux concepts dans les jeux ! Portal n'est pas encore sorti ! Il me semble, hein ! Là, Orange Box, c'est plus tard ! Alors, je vois que c'est 2007, je crois ! Et donc Portal ! Oh, alors ça, je sais pas ce que c'est, cette espèce de patate mystique ! Mais, euh, je la veux dans ma collègue ! Regardez ! Il y a un petit truc là, et un autre petit truc là ! Qu'est-ce que ça peut bien être, si jamais ! Eh oui ! Ah bah en fait, oui, je devrais faire les descriptions, euh... Ah bah c'est marrant, et pourtant, j'ai 4 doigts moi aussi ! Alors, j'aurais commencé à expliquer un petit peu comment marchent les extraterrestres avec la voix de Fred de ce pas sorcier ! Qui, bien sûr, n'est jamais que moi, qui imite Ganesh, qui fait Fred de ce pas sorcier ! Là, encore une fois, un téléporteur ! Eh oui, regardez, je suis dans la petite bouboule ! Est-ce que vous l'avez compris ? C'est fou, non ? Oh non ! Regardez, il m'attaque sur la petite truc ! Non mais c'est fou ! Non mais les mecs, ils avaient des idées de... C'était dingue ! C'était dingue ! Regardez, maintenant, il y a carrément des anus qui dégueulent, euh... à l'horizontale ! Et alors là, à moins d'avoir vraiment bu beaucoup de bière, moi ça ne m'est jamais arrivé ! Oh là ! Bon là, vous commencez à vous dire... Oh là là ! Mais attends, mais euh... Oh là là ! Ah ! Merde, putain, je me fais dégueuler dessus ! Mais attendez, je croyais que j'avais retrouvé Jen ! Jen, c'est toi ? Jen ? Réponds-moi ! Oh, je ne sais pas, franchement ! Ah, excusez-moi madame, je vais confondre avec Jen Dodo ! Jen ? Non, ça c'est mon grand-père ! Oh là ! Eh mais putain, mais c'est... Eh, la maintenance, euh... Ils font grève ou quoi ? Bon, j'abandonnerais moi aussi à me faire chier dessus au boulot tous les jours, mais quand même ! Arrêtez ça, monsieur ! Oh, je crois qu'il a perdu la tête ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Jen ! Bon, au moins elle a fait un peu de balançoire ! Ce jeu m'en jaille trop quoi ! Mais pourquoi moi je ne suis pas en slip ? Ce serait bien plus stylé ! Jen a des hologrammes ! Je vous promets ! Alors visiblement les mecs ils ont scanné Papy en mode genre putain ils l'ont déjà foutu sur un site de revenge porn ! Oh mais c'est quoi ça ? N'ouvre pas la porte ! Je ne sais pas, je ne voulais pas savoir ! Oh, ça recommence ! Un psycho-quack sûrement dans les fourrés qui m'attaque, qui me jette un choc mental. Alors qu'est-ce que tu es ? Tu es une espèce de verge à pattes renforcée en adamantium ! Jusque là, bon, je ne suis pas choqué ! Oui, bon, bah... Oh là ! Ah oui ! Donc les mecs, vous avez des... Décidément, c'est la dernière fois que je vais dans un donjon SM, avant que je ne connais pas ! Je retourne à la fistinière à la meilleure adresse ! Alors, j'ai récupéré une nouvelle arme ! Ah non, c'est la même ! Ah ouais, il fait dodo, lui, sur la couchette ! Eh, reconnaît les cancs, on prend du radiateur ! Pou-pou-pou-pou-pou ! J'aime bien les mecs qui sont vraiment en PLS traumatisés de la vie normale, quoi ! Et moi qui suis de toute façon... Pfff, mon Cherokee tellement blasé de la vie, qui est là de toute façon, je voulais me casser, donc je suis aussi bien là ! Je suis genre... Pou-pou-pou-pou-pou ! Ah, il n'y a pas de munitions ! Tiens, salut mec ! Tiens, je te mets un taquet ! Voilà, un loser ! LOL ! Allez ! Enfin bref, voilà ! MDR ! Je me suis fait capturer par des aliens qui maîtrisent la gravité et les téléportations Et euh... Eh bien, après avoir traversé Multanus, je vais retrouver ma copine ! Enfin bref, voilà ! MDR ! Bon bah, appuie donc sur ce bouton ! Tipe sur le bouton ! Ah cool, c'est un film ! Bon bah, je me faisais chier aussi ! L'eau d'une pipe en bois ! J'ai rien compris ! Apparemment, ils ont créé une superstructure en orbite autour de la Terre, qui fait tout le tour ! Il faut savoir que ce genre de superstructure, euh... Eh bien, ce serait génial à créer en vrai ! Ça permettrait par exemple de coloniser des planètes gazeuses ! Voilà, voilà, voilà ! Euh... Par exemple, dans Gun Last Order, euh... Ils vous expliquent des trucs comme ça qui sont assez cool ! Mais euh... Oui ! Donc vous voyez, ce genre de trucs ! Et le jeu ne fait que commencer parce qu'on a pas encore développé des trucs de malade mental ! Euh... Qui faisaient que Prey était vraiment un jeu parfait pour faire une vraie franchise ! Et le deuxième jeu aurait dû être un truc où t'es un chasseur de primes dans le monde de Prey ! Euh... Mais dans des villes peuplées d'aliens, tous différents ! Et en fait, fallait les chercher ! C'est une espèce de... Assassin's Creed... Open World Deus Ex ! Enfin franchement, regardez des trailers ! Mais pas des trailers ! Des présentations de gameplay de Prey 2 ! Dans une version hyper avancée ! Le jeu est trop beau ! Et le mec est dans une ville peuplée d'aliens ! Ça parle à la Mass Effect, etc. Puis il trouve sa cible ! Et euh... Il le poursuit en mode parcours ! Et puis il lui jette un grappin sur la gueule ! Le mec il... Il le tasse ! Et puis il le capture, etc. Il récupère la prime ! C'est trop bien ! Et ça, ça n'existe pas ! Alors que moi je me souviens qu'à la Gamescom 2010 ! J'avais vu Prey 2 tourner ! Euh... Mais pas jouable ! Euh... Avant de tester Rage en avant-première ! Il y avait Rage jouable ! Et Près 2 en pas jouable ! Et tu vois... Et j'avais vu cette démo là ! De mes propres yeux ! Tout en 360 ! Avec euh... Donc vraiment le rendu euh... Prévu sur console et tout ! Etc... Ça pétait bien sa race ! Et le jeu... N'a jamais vu le jour ! Et c'est tellement triste ! Et donc là c'est vrai que euh... Moi je suis assez circonspect par le... Oh ! Oh un hymen ! Oh bah oui bah... Ne vous inquiétez pas ! Je sais quoi faire ! Regardez parce qu'en fait il vous... Oh mais c'est Krang ! Ah non par contre quand t'es trop près il te tape ! Ah non mais merde ! J'ai lancé un krabicote ! Le... Le flingue fait un bruit de roulement de caisse claire ! Oui c'est pas faux ! Euh... Oui ! Arrêtez de travailler ! Bordel mon dieu ! Ils ont créé les... Les fonctionnaires parfaits ! Euh... Je sais plus pourquoi Pré 2 ! Ce qui est fou c'est que Pré 2 ! Après que genre le jeu était pas mal repoussé ! Ils avaient refait un teaser ! De ouf ! Les gens étaient dans un avion ! Et puis en fait l'avion se faisait capturé par l'extraterrestre ! C'était en live ! C'était assez fou ! Ça aussi ça peut se retrouver sur Youtube ! Mais la dé... La démonstration de Pré 2 ! Le gameplay était hyper convaincant ! Franchement ! Quand je pense qu'ils ont réussi entre temps à faire une suite à Mirror Z ! Chiante comme la pluie mais en open world etc. Et qu'on a toujours pas eu la vraie suite de Pré ! Qu'aurait du totalement être différent de ce... En fait moi ce que j'aime... Vous avez bien compris hein ! Ce que j'aime dans ce Pré ! C'est que c'est du FPS old school ! C'est du new school old school quoi ! C'est à dire c'est du FPS avec des mutants, des démons... Et un grand solo de la plateforme, des labyrinthes, des clés, des machins... Mais beaucoup d'originalité ! C'est pas sur-scripté comme un Half-Life ! C'est vraiment juste... Tu fais ta petite sauce ! C'est pas non plus labyrinthique comme un Doom ! Il y a moins de backtracking ! Mais vous allez voir qu'il y a des puzzles ! Des puzzles pas piqués des hannetons ! Et... Et bien c'est pour ça que j'étais assez circonspect de voir que... Finalement... Le nouveau Pré qui est en train d'être fait là... Ca va plus ou moins être une suite à System Shock ! Donc il y a l'espèce de survival horror FPS dans l'espace quoi ! Pas du tout ! Avec par contre... Un truc qui a l'air stylé avec la réalité virtuelle... Et je sais plus trop quoi... Mais alors... Où sont les shiroki ? Où sont les corps astral ? Où sont les grands-pères mystiques ? Où est la tendance anti-gravité ? Où sont les téléporteurs ? Je ne sais pas encore ! Mais ça a l'air safe ! Mais non mais pas le crabe ! Et pourquoi ils ont ça comme structure les aliens ? Et voilà ça se casse la gueule ! Non mais c'est eux qui me tirent dessus carrément ! Ah c'est eux qui tirent sur le truc ! Ok ! Oh non ! Oh mais j'ai connu pire ! Wouuuu ! On m'a évacué ! Il est temps de quitter le temps les mondes des mortels ! Tommy ! Tu viens ! Fais partie du feu sacré ! Laisse-toi aller mon petit gars ! Ça va bien se passer ! Eh bien que se passe-t-il ?